On est les spectateurs Ivoiriens et à travers le monde. Alors dites-nous déjà ce score entre la Côte d'Ivoire 1-1. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est un petit qui a 20 ans, qui joue à Reims, qui a des qualités de puissance et de vitesse extraordinaires. Pas grand monde s'attendait sûrement à ce célèbre match. Et il a été un des attaquants les plus dangereux. S'il avait en plus l'efficacité, il jouerait au Réal de Maté. Donc il était très déçu, il avait des larmes aux yeux. Je suis allé lui dire qu'il lève la tête et qu'il regarde tout le monde bien dans les yeux. Parce qu'il va devenir, quand il trouvera ça, quand il trouvera l'efficacité. Je pense qu'on a été sur 45 minutes supérieurs au Mali, puisqu'on avait eu les occasions, on a frappé le poteau. Aujourd'hui, on a mis la meilleure équipe du moment. La meilleure équipe du moment. C'était, à mes yeux, celle qui a débuté. Parce que vous avez des joueurs qui ont des problèmes de temps de jeu. Vous avez des joueurs qui avaient eu un problème de rigoufarégie pendant la semaine-là. Je suis obligé de penser à tout ça. Sébastien Allaire, vous le savez, manque de temps de jeu, a joué 75 minutes parce qu'on a un match mardi. Et qui fait partie de la progression. La Zambie, j'essaie toujours d'expliquer que c'était dans une période où c'était difficile. Moi, ce que je relève, c'est quand on est en condition calme. Ça veut dire, on joue en Côte d'Ivoire. On joue dans des stades pleins. On joue devant un public à qui est notre cause. Et on essaye de le mettre avec nous. On a joué à Yamoussoukou, on a joué à Boaké, on a joué à San Pedro. On a joué une mi-temps contre le Mali. Pour le moment, j'ai l'impression que mon équipe monte en puissance. Et quand je récupère des joueurs importants, le puzzle continue à se construire. Le Monde est une défense très armée. Je suis fier de mes joueurs parce que quand on a un 60% de ballon contre le demi-finaliste de la Ville du Monde, alors que nous, on est en construction. Et eux, ils sont déjà rodés avec des joueurs très expérimentés. En fait, on n'a pas respecté aujourd'hui le plan de jeu qui doit avoir lieu en Afrique. C'est-à-dire les distances entre les lignes, comme on a en Coupe du Monde. Être humble, avoir l'humilité d'accepter qu'en face, il y a des joueurs aussi qui jouent au très haut niveau. Et que même si on a fait une demi-finale de Coupe du Monde, en Afrique, il y a des très vus joueurs dans les grands clubs européens. Et en face, on avait une équipe qui avait du répondant. Et des fois, il faut l'accepter. Il y a certains joueurs aujourd'hui qui ne l'ont pas accepté. Et peut-être aussi le climat. Peut-être aussi, ils sentaient qu'ils pouvaient peut-être aller chercher plus haut la Côte d'Ivoire. Mais c'est pour ça que je dis, c'est un très bon test parce que ça va nous rappeler que si on ne reste pas sur nos principes, sur nos valeurs et sur notre identité, cette Coupe d'Afrique, elle sera difficile pour nous. Par contre, comme on a été en deuxième mi-temps, même si on a eu beaucoup moins le ballon, on a été moins proactifs. Mais on leur a laissé moins de situations. On a eu beaucoup de situations de contre-attaque à la fin avec la situation de Bilal à Khanou. On a même l'occasion peut-être d'aller gagner le match. Et comme j'ai dit à mes joueurs, en Afrique, c'est comme ça qu'on gagne les matchs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, ils ont fait le match qu'il fallait. Il faut féliciter le coach. Cette équipe, elle va faire match. Je pense à la Coupe d'Afrique. Nous, on a appris. On a appris aujourd'hui. On va encore apprendre. Et ce match-là, il a été fait justement pour que ces erreurs qu'on a faites aujourd'hui, on ne puisse pas les refaire en Coupe d'Afrique. Je pense qu'ils ont été étonnés de l'humidité et de la chaleur. Donc je pense qu'ils n'ont pas été prêts sur le plan mental et athlétique à faire les efforts qu'ils sont capables de faire d'habitude. On n'a pas défendu ensemble. Pour moi, la défense, je ne dissocie pas la défense du reste de l'équipe. On n'a pas été compact. C'est notre force, normalement. Aujourd'hui, on a laissé trop d'espace. Et quand l'estron d'espace a des genres de qualités comme il y a aujourd'hui, on le paye cash. Et je suis très heureux de participer à cette calme. Et j'espère pour vous, bien sûr, que vous allez faire un bon parcours. Alors comme on est compétiteurs, si on peut se retrouver, pourquoi pas en finale. C'est un beau message. C'est un beau message. Ils ont les situations pour nous tuer. Ils ne l'ont pas faite. Ils nous ont laissé vivants, comme je dis. Après, moi, je suis très, très content. Pas de mon équipe aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas été à notre niveau, sincèrement. Mais du scénario, parce qu'on va apprendre beaucoup de ce match-là. On a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire pour mettre en danger les éléphants. Et on l'a payé cash. Mais à l'arrivée, comme je l'ai dit, on a su, comme une grande équipe, ramener un bon résultat. InfoSport. InfoSport, c'est votre espace réservé. A l'actualité sportive. InfoSport, c'est sur AT Communication.